bonjour et bienvenue aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qui est un peu original surtout pas son gabarit surtout parce qu'elle est le haut de gamme de la marque c'est le Touareg et ce Touareg est un gros lifting pour 2024 on a le droit à quoi on a le droit à un Touareg 100% hybride et là aujourd'hui je vais conduire la version air hybride et la air hybride qu'est ce que c'est et bien c'est la version évidemment la plus puissante on associe un V6 turbo essence de 340 chevaux avec un moteur électrique de 136 chevaux ensemble quand ils travaillent de concert et bien on a le droit à 462 chevaux et 700 Nm de couple ouais c'est pas mal et c'est vraiment pas mal que les 2,4 tonnes ne demandent que 5,1 secondes pour faire le 0 à 100 mais la question c'est bon ok c'est un gros joujou c'est un Touareg on le reconnaît même avec son facelift mais qu'est ce que ça vaut à la conduite et bien la conduite sachez que les ingénieurs ont énormément amélioré le châssis et les parties train roulant pour nous distiller vraiment quelque chose qui aussi entre l'ultra confort pardon grâce aux suspensions pneumatiques et une tenue de route impeccable alors attention on est très loin des prestations d'un cayenne de porsche même si c'est la même base technique là c'est vraiment typé confort grand tourisme mais par contre l'un des premiers soucis que nous avons eu durant les 400 km d'essai que nous venons de faire avec c'est sa consommation qui aussi vous entoure de 12 litres de moyenne oui 12 litres de moyenne donc on est très très loin des deux litres et demi que nous dit la fameuse norme WLTP pour les 100 km mais 12 litres pour une version essence que voulez-vous sur un bloc d'acier un monstre tel que celui-ci bah c'est à peu près normal quoi ça va être compliqué de faire moins bien qu'on peut optimiser la consommation si on fait des petits trajets quotidiens car il y a une batterie rechargeable de 14 kW net qui permet de faire environ 50 km donc imaginez vous avez 50 km à faire tous les jours et bah hop un petit coup de jus et c'est zéro essence c'est là où ça devient fort bon alors allons passer à l'intérieur que propose cette fameuse nouvelle génération de twig à l'intérieur l'évolution majeure bah c'est surtout le système multimédia qui est toujours donc sur une dalle de 15 pouces et les compteurs digitaux de 12 pouces ça ça ne change pas mais c'est l'intérieur le graphiquement qui vraiment évolue là les ingénieurs s'inspirent de ce que nous avons sur le multimédia de l'id7 et toutes les volkswagen vont maintenant être élaborées telles que avec des nouveaux menus qui apparaissent directement comme par exemple la climatisation les sièges chauffants vous avez un accès direct sur l'écran ce qui permet donc d'enlever les boutons mais d'avoir accès tout de suite puisque c'est un gros gros problème sur les véhicules qui abusent de cela d'avoir accès tout de suite donc à la climatisation mais pas que puisque regardez bien juste en mettant les doigts vous avez le téléphone vous avez la radio le gps et ça c'est pas mal là l'ergonomie commence vraiment être intéressante on a accès très rapidement donc vraiment une très bonne chose donc vous avez toujours les compteurs digitaux évidemment modulables tout se fait rapidement vous allez voir voilà on y va c'est assez rapide vous avez des menus et toutes ces choses là donc vraiment qualitatif ça vraiment fait un bond en avant au niveau de l'ergonomie pour la qualité intérieure évidemment c'est impeccable on est sur le haut de gamme comme c'est le faire volkswagen avec des cuir de très bonne facture perforé avec de la piqûre du capiton la planche de bord est vraiment rectiligne avec des plastiques de très bonne qualité les ajustements aucune critique avoir dessus bon c'est vraiment simple mais élégant est très bien conçu très bien fait moi ce que j'apprécie le plus c'est évidemment le confort qu'on a dans cette toireille qui est un gros bloc d'acier mais pourtant la sonorisation est parfaite on n'entend rien même à 130 sur autoroute on a l'impression d'être dans une voiture électrique c'est vraiment vraiment très très bien et c'est vraiment un point fort de cette voiture surtout quand celle ci comme la nôtre est équipée de suspensions pneumatiques là on règne sur sur la route c'est un nuage qui flotte au dessus de la route c'est vraiment très impressionnant allez on va faire le tour maintenant des changements du style bon alors qui dit lifting dit quoi bah forcément nouvelle face avant alors la face avant qu'est ce qu'elle a de nouveau il va difficile pour les non spécialistes de reconnaître l'ancienne génération de la nouvelle mais par contre il ya vraiment quelque chose de très différent c'est ici le petit décrocher avant l'ancienne génération vous avez un décroché là en forme de l là c'est beaucoup plus rectiligne et d'ailleurs ça se voit mieux dans la version élégance avec le chrome là vous l'avez le chrome remonte alors que l'ancienne génération faisait une petite vague vous avez surtout un nouveau bouclier aussi bouclier pare-chocs qui est plus sportif en soi là ici là vous avez des grilles et cette ce renflement là que vous avez ici qui donne vraiment cette allure plus sportive évidemment on a des nouvelles jantes comme celle ci mais le plus marquant c'est surtout en poupe qu'on va la voir puisque cette nouvelle génération dispose maintenant d'un bandeau qui parcourt toute la poupe à l'horizontale et le clou du spectacle vous avez le logo qui est dorénavant illuminé oui la nuit là vous allez avoir le petit w rouge totalement visible est ce qui va vraiment marquer son empreinte visuelle en tout cas au niveau de l'arrière donc pour terminer la seule chose qui est vraiment dommage c'est que cette voiture est quand même vendu à plus de 100 mille euros oui 100 mille euros que voulez vous c'est du haut de gamme c'est du suv c'est du touareg mais bon c'est le prix du confort c'est le prix de l'hybride rechargeable c'est le prix des 462 chevaux des 700 nm de couple et on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme alors pour en savoir plus surtout sur les fiches techniques n'hésitez pas il va falloir aller sur la revue automobile pour vraiment voir tous les détails et merci je suis donc Sous-titrage ST' 501 ... 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